Au niveau de notre cortex somatosensoriel, quand la douleur est envoyée jusqu'à ces projections-là, pour bien représenter où la douleur est localisée, la nociception est localisée, il va y avoir des champs récepteurs qui vont s'illuminer, si vous voulez, puis ces récepteurs-là vont nous donner une information par rapport à où le danger, la nociception, d'où cette nociception-là vient. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans notre cerveau, dans ces cortexs-là, on a une représentation de notre corps au niveau moteur, au niveau sensoriel, donc ça ressemble un peu à ces petits bonhommes-là. C'est logique quand on y pense, parce qu'en fait, c'est important pour nous de bien percevoir les choses au niveau de nos mains, pour bien se protéger au niveau de notre bouche, puis tandis qu'au niveau de notre tronc, c'est un petit peu moins important. Donc le bonhomme, il est un peu déformé, parce que ça dépend des champs récepteurs qu'on a. On a des champs récepteurs plus larges au niveau de nos extrémités, au niveau des mains, de la bouche, de la langue, des oreilles, le visage, puis évidemment aussi au niveau des organes génitaux. Cette représentation-là, chez tout le monde, est relativement la même. Donc c'est assez généralisé, c'est assez commun. On l'a des deux côtés, donc c'est bilatéral. Puis ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est qu'il y a des matières non organiques qui peuvent être intégrées. Vu qu'on sait qu'il y a de la plasticité, puis qu'on sait que notre cerveau se renouvelle, si par exemple on a une amputation, on a une prothèse, ou bien on a un aide technique, ou on a des lunettes, ou on a une raquette, ou on a n'importe quoi d'autre, ça peut être intégré dans nos champs récepteurs, pardon, pour finir par être naturel. Un peu comme après quelques temps d'avoir porté des lunettes, on ne se rend plus vraiment compte qu'on a nos lunettes au bout du nez. Quand il y a de la sensibilisation qui se crée, ce qui peut arriver, c'est que cette région-là, vu qu'elle reçoit beaucoup d'informations, donc si par exemple je me blesse au niveau du genou, puis j'ai un grand, grand amont d'informations qui s'en viennent au niveau de mon cortex somatosensoriel pour dire que j'ai une blessure au niveau de mon genou, ce qui va arriver avec la sensibilisation, c'est que cette région-là va devenir plus large, plus floue, plus diffuse. J'aime bien l'analogie, c'est un peu comme mettre une loupe sur cette région-là, fait qu'elle devient très grande à prendre la place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après ça, quand on essaie de bouger, ça va changer notre façon de bouger, ça va changer notre contrôle moteur, ça va changer notre perception de cette région-là. Même au niveau des yeux, souvent, ce qu'on va voir avec certaines personnes qui ont de la douleur depuis longtemps, ils vont dire, mon Dieu, mon genou, il est encore enflé. Quand on prend vraiment des mesures objectives, on se rend compte qu'il n'est pas tant enflé. En gros, ce qui va arriver, c'est que notre perception va complètement changer de cette région-là. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que c'est un potentiel immense au niveau de la réadaptation. On peut aller travailler ça pour aider à remodeler cette région-là. Je m'amuse à dire, c'est comme si on veut jouer à plasticine avec cette région-là pour qu'elle devienne à la bonne place, de la bonne façon comme elle était avant ou, au pire, changer, mais bien intégrer dans notre présentation.